La probabilité qu'une connexion dans cet aimant devienne conductrice est énorme. La conséquence en est probablement la destruction d'une bonne partie d'ITER. Le joujou à 19 milliards, il sera cassé. Sans compter que l'exposition d'éventuels morceaux de cette fameuse isolante où personne ne sait jamais faire, il va devenir très radioactif. C'est quand même 2200 tonnes de machins qui vont devenir hautement radioactifs. Et d'ailleurs on ne sait pas comment il faut les changer. Il faudra peut-être le changer au bout d'un certain nombre d'années, mais on ne sait pas comment on va le changer. Qui va y aller le faire ? Est-ce que les boulons vont être desserrables ? On ne sait pas. Donc, du point de vue scientifique, je peux m'arrêter à ce moment-là, je reprends que la parole après. ITER, ce n'est pas de la science. Ce n'est pas de la science. Moi, je ne pourrais pas, avec le CERN de la recherche, qui est payé par le ministère de la recherche, je ne pourrais pas justifier un projet qui est aussi mal préparé. Enfin, il n'est pas mal préparé, il y a tellement d'inconnus. Est-ce que vous accepteriez de vous, en tant que personne, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, vous voulez construire une maison, vous avez envie d'avoir une maison, vous prenez un architecte, vous vous mettez d'accord avec lui, il vous fait des plans merveilleux d'un palais génial, qui va vous coûter, je ne sais pas, disons 100 000 euros. Vous voyez, il fait les plans, très bien. Au bout de quelques années, il vient vous revoir, la maison n'a pas commencé, il vous dit, finalement, j'ai réfléchi, c'est 200 000 euros. Et puis, je ne sais pas comment faire les fenêtres, mais on verra bien, on va commencer d'abord par les fondations, on verra bien comment faire les fenêtres après. Vous lui dites, non mais ça ne va pas, et oh, c'est ce qui se passe avec ITER. On a défini un projet, des scientifiques se sont mis au travail, alors que d'autres n'y croient pas. On continue à faire du laser aux Etats-Unis, le Japon fait son propre tokamak dans son coin, les Allemands continuent à faire un système de conflit magnétique pour faire de la fusion nucléaire, et pendant ce temps, tout le monde veut faire ITER. Mais non, ce n'est pas tout le monde, c'est quelques personnes. On fait ITER, mais on ne sait pas comment le construire. On ne sait pas si ça donnera des bons résultats ou des mauvais résultats, c'est un test à 19 milliards, et ça n'est qu'une étape. Après ITER, il est déjà prévu, ITER ne pourra pas faire de courant parce qu'il n'est pas prévu pour ça. Après, il est prévu DEMO. Personne ne sait où il sera. On sait que DEMO, si ITER marche, ça sera en gros 15% plus gros que ITER. Pour un prix dont personne ne peut l'imaginer aujourd'hui, prévu pour dans 2050. Et DEMO fera l'étude réelle de... Est-ce qu'on peut avoir un plasma un peu plus long que 4 secondes ? Merde, pardon. Enfin, sérieux. DEMO fera l'étude réelle. Est-ce qu'on peut faire du trésor avec du lithium ? On ne reprendra pas tout de terre, il sera déjà arrivé à près du actif. Donc, ça sera du tout frais, s'il en reste encore sur Terre. Et DEMO, si tout va bien, sera suivi, peut-être, ça sera DEMO lui-même qui sera modifié, en 2070-80, par PROTO. PROTO, c'est la première centrale électrique qui fera du courant électrique. On estime, on espère, 1000 watts, 1000 mégawatts, c'est-à-dire moins que ce que fait le PR demain, et je ne suis pas pour le PR. Et ça, c'est pour vous, pour 2080 à peu près. Donc ça, c'est ce qu'on vous raconte quand on vous dit, mesdames et messieurs, demain, énergie illimitée, demain, réponse au problème de l'énergie mondiale, demain, réponse au défi climatique. Ben oui, le fusion ne ferait pas de CO2. Ce à quoi des gens répondent, 2080, c'est peut-être un peu tard, parce que d'ici là, on aura déjà eu la guerre, parce qu'il n'y aura plus de nucléaire, parce que ça serait peut-être la figure. Ou bien il n'y aura plus de charbon, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus rien. Et pour le climat, c'est la décision, il faut les prendre maintenant, d'énergie. Ce n'est pas dans 80 ans qu'il faut les prendre. Donc arrêtez de nous promettre le futur. Et ça commence à venir chez les politiques. Les politiques, les financiers, l'Europe, commencent à se rendre compte que, excusez-moi, on les a pris pour des cons. Qu'en 85, Gorbachev et Rigan, gentil, naïf, comme tout le monde le sait, ont imaginé un projet pour le bien de l'humanité. Et après, des gens, malins, gentils, attentionnés, je ne sais pas, ont mis en place un projet en se débrouillant pour qu'on ne risque jamais de vérifier qu'il marche ou qu'il ne marche pas. Ben oui, c'est pour 2060, 80, 90 ou 100. Alors, sur ITER lui-même, après on pourra parler de politique, d'énergie ou d'autres, eh ben, moi j'ai une seule phrase sur ITER qui me vient à l'esprit, en tant que scientifique. Et ce dossier fusion, comme c'est quand même un machin intéressant scientifiquement parlant, la fusion, c'est vrai, le plasma chaud, c'est intéressant comme sujet. Les années 70, il était courant de dire, dans les labos qui faisaient de la fusion, les quelques labos dans le monde, on fait de la fusion et on pense que l'électricité, dû à la fusion nucléaire, c'est pour dans environ 50 ans. On est en 70. En 85, à l'annonce Reagan-Gorbachev, toute la presse disait, nous lançons un grand projet qui nous permettra d'avoir du courant électrique par la fusion dans une cinquantaine d'années. En 2011, ça a changé. Aujourd'hui, on nous dit, avec la fusion, on espère avoir un prototype dans une soixantaine d'années. C'est un progrès scientifique. Entre-temps, le budget a augmenté de 2 milliards d'euros à 19 milliards d'euros. C'est 10 ans de promesses pour 10 milliards, c'est quand même pas mal. Alors maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez payer, vous payez. Bon, en tout cas, je suis contente, moi, de revenir ici parce qu'on avait fait une réunion il y a un an. C'était sur le nucléaire. Il y avait beaucoup de monde. Et je vois que sur ITER, il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet énorme. Alors, tu nous as dépeint, tu nous as fait une étude un peu épistémologique d'ITER. Et moi, je vais vous parler de comment c'est perçu au niveau des élus et justement comment c'est perçu au niveau de l'Europe. Alors, au niveau de l'Europe, moi, je fais partie de la commission ITRE qui est Industrie, Recherche et Énergie. Et puis, au niveau de la commission Budget qui justement voit comment on a pu passer de 5 milliards. Alors, tu parles de 19, on est à 16 milliards quand même au niveau de l'Europe. On ne nous parle pas de 19 milliards, on nous parle de 16 milliards, ce qui est déjà pas mal. Alors, comment on nous présente les choses ? D'abord, qui parle d'ITER ? Ce sont les gens qui conçoivent ITER et donc, c'est les gens du CEA, le Commissariat d'Energie Atomique. Il y a des chercheurs qui sont payés par rapport à ce projet. Et puis après, on a des politiques qu'ils soient au niveau de la commission ou qu'ils soient députés. Et on leur a fait miroiter. Alors, tu dis que c'est un projet politique né de la rencontre Gorbatchev-Régan. Mais c'est toujours un projet politique où les gens disent mais on a besoin d'énergie puisque en 2050, toutes les études montrent que tout ce qui est énergie fossile, que ça soit charbon, que ça soit gaz, que ça soit pétrole et uranium, il y aura pratiquement plus d'énergie fossile. Donc, il faut trouver une autre source d'énergie. Et les chercheurs qui travaillent dans ce projet d'Energie leur disent mais là, ça sera l'énergie illimitée. Et donc, les yeux des politiques s'ouvrent en grand en disant c'est génial par rapport au réchauffement climatique, par rapport à l'épuisement des ressources fossiles, par rapport même à l'épuisement de tout ce qui est métaux, eh bien, on aura une énergie inépuisable. Et on nous dit on va mettre le soleil dans une boîte. Cette image, les gens voient le soleil, énergie illimitée, eh bien, on sera capable de la mettre dans la boîte. Mais vous imaginez bien que les chercheurs qui sont payés par ce projet ITER ne parlent jamais de tous les éléments qu'a parlé Jean-Marie. Ils ne nous parlent pas de la limitation de la fabrication en nutrition, ils ne nous parlent pas des problèmes qu'on n'est pas même à l'heure actuelle de fabriquer cette couverture de tous les problèmes techniques. Ils ne vont pas en parler. Et là où ils mentent de façon incroyable, c'est que quand ils partent d'ITER, ils font comme si on allait fabriquer l'électricité à la suite. Alors que vous voyez que dans le projet ITER, il y a trois autres projets. Il y a ITER, Démont et Proto. Et que c'est au dernier échelon qu'on pourra fabriquer l'électricité. Et donc l'électricité, c'est vrai que grosso modo, ils disent 2080. Si ce n'est pas 2100. Et si ça marche. C'est le premier progénitaire qui marche. Et donc les élus, mais croient, on est dans la religion. On est dans la croyance. On est dans le scientisme. Et il y a deux jours, d'ailleurs Jean-Marie a participé, il y avait les gens de la commission. Et les gens de la commission, que ce soit commission recherche sur la commission budget, ils disent, mais en avant. Il faut absolument qu'on trouve cet argent. Alors là où quand même des députés de la commission budget ont dit, mais attendez, je ne comprends pas. En 2008-2009, vous me parliez de 5 milliards d'euros. Et maintenant, on est en 2011, vous me parliez de 15 milliards d'euros. Comment ça se fait que ça a triplé ? Alors ils disent, ah mais ça a triplé parce que les matériaux ont augmenté. Alors moi, je veux bien que les matériaux augmentent. Mais je leur ai dit, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Ce n'est pas les matériaux qui ont augmenté. Alors ils ont dit, ah mais, on a eu un problème de gouvernance. Parce que, quand même, ce projet ITER, c'est un projet international. Et, un projet international, qui va payer ? Et vous apercevez que c'est l'Europe qui paye à 45%. Et les autres pays qui sont la Chine, qui sont la Russie, qui sont les Etats-Unis, qui sont le Japon, qui sont la Corée, payent à 9,1%. Mais ils ne payent pas en deniers. Ils payent en nature. Et comme ils payent en nature, vous voyez que quand il va falloir gérer, entre la construction qui est faite ici à Cadarache, où Chirac, quand même, il a mis tout son poids pour que ça soit à Cadarache. Puisque la France est le pays qui paye le plus par rapport aux 45% que payera l'Europe. Elle payera 20%. Et là, c'est carrément des deniers. Alors que les autres pays, c'est nature. Alors, c'est-à-dire que le Japon, effectivement, il a dit, ok, nous on lâche, on lâche ITER, mais on veut 10 milliards pour construire notre centre de recherche pour les matériaux. Et là, on va l'utiliser et on amènera les matériaux au niveau de Cadarache. Les Russes ont dit, nous, on est des champions sur les champs électromagnétiques, donc c'est nous qu'allons amener. Mais vous voyez, et ça, ils ont dit, ça coûte très cher. Et donc là même, donc il y a deux jours, ils ont dit, on a même débauché des gens parce qu'on avait embauché trop de personnes. Et ça vous explique pourquoi ça a triplé. Mais en fait, ça va triplé encore plus. Parce que quand on voit l'État où on est et ici, les collectivités territoriales, la région, le département a énormément investi dans les infrastructures. Et ça, c'est encore une fois les contribuables français qu'on payait. Alors, où est-ce qu'on en est ? Alors, ils sont très ennuyés parce que la commission budget, parce qu'on a beaucoup d'anglo-saxons, vous savez, alors les anglo-saxons, un sou est un sou. Ils ont dit qu'il faut qu'en 2012-2013, on trouve 1,3 milliard d'euros. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de ligne budgétaire sur l'État. Qu'à cela ne tienne, ils ont fait une proposition. La commission a fait une proposition parce que la commission est appuyée par le Conseil des ministres. Parce que politiquement, c'est toujours un projet politique. Ils veulent l'État. Alors, ils ont dit, eh bien, on va racler les fonds de tiroirs. On va commencer à prendre 460 millions d'euros au niveau du programme cadre, qui est le programme qui finance toute la recherche européenne. Et on va piquer 460 millions d'euros. Alors, tous les autres pays ont dit, ah mais non, prenez-le chez vous, mais pas chez nous, parce que nous, on a des projets de recherche. Alors, ce qu'ils ont fait, et ils nous l'ont expliqué, ils ont pris un peu à tous les projets. Et donc, comme ça, ils ont, vous voyez, ils n'ont pas mis un pays contre un homme, ils ont piqué un peu partout, 460 millions d'euros. Et puis, il leur en manque vachement encore. Alors, ils se sont dit, on va piquer à la PAC, à la politique agricole commune. Et là, ils ont pris, je vais vous dire exactement, 650 millions d'euros. 280 millions d'euros, ils sont toujours, 580 millions d'euros. – Sous-titrage FR 2021